La vidéo, pour moi, c'est pour améliorer. C'est tout con ce que je vais dire, mais tant pis. C'est pour améliorer l'arbitrage et faciliter l'arbitre responsable de la rencontre pour, disons, diminuer les risques d'erreur. C'est pas pour les annuler. Déjà, dans un premier temps, si on débat sur les pénaltis, on sera à minuit, mais pas ce soir, à minuit dans 48 heures et on sera toujours pas tombé d'accord dans le sens que, déjà, le règlement, il n'est pas bon pour les pénaltis en ce qui concerne la main. Essayons de voir, avant de passer à la vidéo, essayons de voir et de changer certains règlements pour faciliter l'arbitre et son arbitrage et après qu'ils puissent se servir de la vidéo si ça ne suffit pas. Tu t'imagines un match avec un pénalty sifflé ou non sifflé par une main intentionnelle ou pas, c'est déjà le règlement qui est bidon. On ne peut pas continuer avec la main intentionnelle ou pas. C'est impossible pour un être humain de savoir s'il y a une main intentionnelle ou pas. Donc, ce n'est pas la vidéo qui va nous expliquer s'il est intentionnel ou pas. Bravo, coach. Comme quand nous étions petits sur la place du quartier, on avait peut-être des tas et des tas d'années d'avance. Pour nous, main collée, ce n'était pas une main et main décollée, volontaire ou pas, c'était une main. Donc, s'il y a une main décollée, tu ne vas pas prendre les jambes pour des cons en mettant les bras en croix et en se tournant et en rentrant la tête dans les épaules, en espérant que le tir, il t'attrape un bras, en te disant, c'est intentionnel, j'étais même tourné. Donc, qu'on puisse être pris pour des cons, d'accord, mais pas aussi facilement que ça. Donc, réglons certains règlements, améliorons certains règlements et après, donnons à l'arbitre du centre la possibilité d'aider son arbitrage grâce à la vidéo. Mais tu t'imagines, une 89e minute, c'est le mec du camion qui va décider s'il y a un pénalty ou pas, un pénalty qui va être le pénalty de la victoire ou de la défaite. Non, là, 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 sincèrement, je pensais qu'on allait avoir un plus avec la vidéo à condition de bien s'en servir et de très peu s'en servir. Un exemple, pour moi, le joueur, j'ai été joueur, j'ai été entraîneur, s'il y a certains règlements qui peuvent être dissuasifs, c'est bien, par exemple, un coup de coude dans le dos de l'arbitre, ça n'arrivera plus. Parce qu'on sait très bien que si l'arbitre va voir la vidéo, il s'en apprécie. Il y aura des choses qui seront améliorées simplement avec le fait que le joueur, il est au courant qu'il y a une vidéo qui peut le piéger. Donc, essayons de trouver des solutions pour améliorer l'arbitrage. Avec ce que tu m'expliques ce soir, Gilbert, on l'aggrave. Merci d'avoir regardé cette vidéo !